Farida qui est avec Christophe Duhamel qui sera avec nous tout à l'heure sur le dossier du jour on rappelle que vous êtes le cofondateur du site Marmiton et vous avez l'habitude vous de proposer des courges j'adore la courge alors les courges parce qu'il y en a plein après on fait toujours un petit peu les mêmes parce que c'est celle qu'on trouve facilement j'aime notamment beaucoup la butternut la butternut en fait on l'appelle aussi la courge d'Uber c'est pourquoi butternut voilà parce qu'en fait c'est un petit goût de beurre voire un peu de noisette moins que le potimarron mais déjà un peu peut-être un peu plus sucré que le potimarron tu as le parfum de noisette qui est plus prononcé dans celui-là potimarron si tu veux avoir plus des arômes de châtaigne de forestier presque déjà épicé sans mettre les épices c'est vrai là t'es vraiment sur de la noisette sur du beurre c'est très doux les enfants adorent nous aussi et là la recette que Christophe donne je disais recette toute simple mais pleine de saveurs alors en fait notre petite courge on va la farcir en plus ce qui est épais ce qui évite de l'éplucher oui on a moins de travail et on va la farcir avec du fromage de chèvre du thym et de l'ail donc que des bonnes choses et on va la faire la retire au four parfait de quoi a-t-on besoin Farida pour la recette alors justement on a besoin de crème d'ail de courge butternut de crotin de chèvre et enfin de thym tu vois Maya c'est une palette très minimaliste c'est une palette de tonnes néanmoins par quoi commence-t-on la recette on va commencer par découper chef pardon non sens là plutôt c'est pas la plus difficile à découper celle-là parce qu'on s'attaquera aux autres tout à l'heure il faut quand même être prudent et on peut éventuellement l'ébouillanter un tout petit peu mais chef en parlera tout à l'heure on peut l'ébouillanter un petit peu pour l'attendrir un tout petit peu la couper facilement parce qu'en fait c'est pas facile à éplucher c'est plus facile à couper en deux en plus déjà même avant de l'éplucher moi j'aime bien le couper en deux comme ça ça la stabilise ça évite de se faire mal alors évidemment on va couper le petit il faut un beau couteau quand même oui voilà et plutôt un couteau moi j'ai tenté avec un couteau à dents je trouve que ça fonctionne pas vraiment faut un couteau ça ça marche bien donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va retirer les graines exactement et là on ne les jette pas non non surtout pas tu te souviens une fois on avait fait une recette comme ça on avait gardé les graines il suffit simplement de les rincer ensuite de les sécher de les passer au four tenez christophe de les passer au four on peut ajouter même quelques épices et à l'apéritif et à l'apéritif l'apéro c'est pas même sur une salade ouais exactement et puis ça se conserve assez longtemps tu mets ça dans un petit bocal moi je vais les emmener chez moi tiens à la maison bah voilà pour la salade dix soins ah bah voilà c'est ça faire pas le nord christophe et vous creusez aussi un petit peu ici un petit peu ici parce que ça permet de mettre de la farce oui sur une plus grande mais dans l'absolu on peut on peut s'en passer ça en fait je le garde pour faire ça fait plus de farce une petite soupe d'accord voilà pour la courge je l'ai fait au couteau moi du coup et je vais faire pareil avec l'autre moitié et on va farcir avec notre mélange et alors le mélange alors attend moi je suis en train de me battre avec ma courge parce que j'ai pas de cuillère j'ai plutôt on a le on a notre déjà notre deux gousses d'ail qui sont déjà émincées récupérer hop là les crottins les petits fromages alors ça la courge butternut ça va très bien avec le fromage typiquement le fromage de chèvre c'est fabuleux donc j'ajoute les cubes de fromage on y va donc plutôt un fromage en crottin ou alors on peut faire ça aussi avec du chèvre frais par exemple ouais alors je préfère le crottin d'accord plus affiné parce que ça a plus de goût oui l'ail en plus va bien relever et puis en plus tout à l'heure je parlais de miel parce qu'en fait ça va très bien avec un petit point de miel à la fin une fois que ça sort du four oui à la fin parfait on mélange avec un petit peu de thym aussi et puis effectivement ça je mets ça comme ça j'en mets pas trop non plus parce que sinon le teint c'est très très présent ça va ça va prendre vraiment le dessus et surtout le gras oui bah oui le bon gras le bon gras alors un petit peu de crème il y a une petite pointe une lichette de crème françois rien c'est l'automne il commence à faire fraises on va bien mélanger tout ça et puis on va on est on n'est pas regardant pas de chichi entre nous un petit peu de poivre voilà et on va farcir nos petites courges et c'est tout et ça y est et c'est tout et on va au four au four 180 degrés une heure 180 degrés génial c'est simple vraiment très simple et au moment de servir on mettra encore un petit tour de poivre un petit tour de moulin pardon de poivre pour avoir tous les arômes du poivre parce que ça c'est pas mal du tout un petit filet de miel éventuellement aller un petit peu de thym encore et puis je veux dire que c'est une merde et ben ça va être merveilleux on a hâte de déguster ça une petite salade et de toute façon vous pouvez retrouver la salade du chef à la salade la pas la salade mais en tout cas le butter note du chef sur la page facebook de la quotidienne à tout à l'heure